Bonjour AmiRever et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Si vous avez suivi l'actu des sorties jeux vidéo ce mois-ci et que vous êtes tout comme moi fan de Dead by Daylight et de cinéma d'horreur, vous devez sans doute savoir que le DLC Sadako Rising est disponible depuis début mars. J'ai donc voulu profiter de cette sortie pour vous parler de Sadako Yamamura, ce personnage emblématique du cinéma d'horreur japonais des années 90-2000. Et à cette occasion, je vous présenterai également quatre autres légendes de fantômes vengeurs japonais. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Sadako Yamamura est un personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le roman de Koji Suzuki intitulé Ring. Adapté en film, en manga et en animé au Japon, Ring sera aussi adapté au cinéma en Corée et est très malheureusement massacré au cinéma américain. Sadako deviendra une icône du cinéma d'horreur dans les années 1990-2000 et le film Ring de Hideo Nakata sorti en 1997 sera le premier d'une longue série de films du genre Yurei Eiga, c'est-à-dire des films de fantômes vengeurs japonais. Vous donner une biographie de Sadako serait plutôt difficile parce que son histoire change d'une adaptation à une autre. C'est avec la trilogie de Hideo Nakata que j'ai été initiée au cinéma japonais et quelques années plus tard, je suis devenue une véritable passionnée de cinéma asiatique. Si vous ne vous êtes contenté que de la version américaine de Ring, je vous conseille vivement d'aller voir la version japonaise qui est largement mieux. Et au passage, je peux aussi vous conseiller de lire les mangas Ring, Ring 2 et Ring 0 qui sont très proches de la version cinéma japonaise. Peut-être que vous connaissez cette légende urbaine au sujet d'une cassette vidéo maudite qui aurait le pouvoir de vous tuer 7 jours après que vous l'ayez regardé. Et bien voilà le point de départ de Ring. Des jeunes gens sont retrouvés morts chez eux, le visage ravagé par la peur et une journaliste décide d'enquêter sur cette affaire, ce qui la conduit à visionner la fameuse vidéo maudite. A la fin du visionnage, le téléphone sonne et quand elle décroche, une voix désincarnée lui dit simplement 7 jours. Il ne lui reste donc plus que 7 jours pour comprendre ce qu'il se passe et essayer de se libérer de la malédiction. Son enquête va la mener sur la piste de l'histoire de Sadako, une jeune fille qui a été assassinée et jetée dans un puits. Ce meurtre brutal l'a changé en Onryo, c'est-à-dire un esprit vengeur. Contrairement aux Onryo qui s'en prennent uniquement à ceux qui lui ont fait du mal du temps de son vivant, Sadako s'en prend à toute personne visionnant la cassette vidéo. Son apparence est également emblématique, une femme frêle, habillée d'une chemise de nuit blanche, de très longs cheveux noirs cachant son visage. L'histoire de Sadako trouve peut-être ses origines dans la légende de Okiku de Bansho Sarayashiki, appelée aussi l'esprit du manoir Bansho. C'est une jeune femme qui a été assassinée puis jetée dans un puits par un samouraï qu'elle aurait rejeté. Si ça vous intéresse, j'ai deux petites anecdotes au sujet des films de Hideo Nakata. La première, c'est au sujet de la sonnerie du téléphone que l'on entend dans le film. Pour lui donner une dimension angoissante, dans la version originale du film, si vous faites bien attention, vous pourrez entendre que le son de la sonnerie a été monté à l'envers. C'est subtil et ça a un impact surtout sur l'inconscient parce qu'on ne le remarque qu'en faisant attention et on ne remarque pas tout de suite que quelque chose cloche. La seconde anecdote, c'est au sujet de Sadako elle-même et surtout de sa façon si particulière de se déplacer. Les mouvements de Sadako sont clairement pas naturels, que ce soit sa façon de sortir du puits, d'avancer en saccadé et surtout, sa démarche angoissante. Pour avoir un tel rendu, l'actrice qui incarne Sadako s'est inspirée du théâtre Kabuki. Là encore, elle a été filmée en marchant à reculons et la scène a été montée à l'envers, créant ainsi la démarche si particulière et effrayante de Sadako. Voilà pour l'histoire de Sadako Yamamura. Côté pop culture, elle est mentionnée dans plusieurs oeuvres, principalement asiatiques. Elle est également le fantôme emblématique du cinéma d'horreur japonais. Plus récemment, elle a été adaptée pour rejoindre la longue série des tueurs jouables dans Dead by Daylight, dans le DLC Sadako Rising, qui est disponible depuis le 8 mars de cette année. On passe à une autre légende urbaine que vous connaissez peut-être aussi, c'est celle de Kushisake Onna. Dans la légende originale, Kushisake était soit la femme, soit la concubine d'un samouraï. C'était une femme magnifique et très fière de sa beauté. Elle aimait passer son temps à s'amuser en demandant aux enfants de son village s'il la trouvait belle, et elle repartait toute heureuse en les entendant répondre qu'elle était très belle. Un jour, Kushisake trompa son mari et quand celui-ci l'a pris, il voulut laver son honneur en punissant sa femme infidèle. Au lieu de la tuer, il choisit de frapper là où ça la blesserait le plus, son orgueil. Avec une paire de ciseaux, il lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en lui disant que désormais, plus personne ne la trouverait belle. La légende urbaine raconte qu'une femme errerait toute seule la nuit, surtout quand il y a du brouillard. Elle cacherait son visage derrière un masque chirurgical, ce qui n'est pas anormal au Japon puisque le port du masque est plutôt courant là-bas, que ce soit pour se protéger de la pollution locale ou pour se protéger des maladies. Kushisake cherche des gens isolés et quand elle rencontre une possible victime, elle l'approche et lui demande, suis-je belle ? Si la personne répond oui, elle retire son masque, dévoilant son horrible bouche fendue et demande, même comme ça ? Si la personne lui dit non, elle se jette sur elle et la tue. Si la personne répond oui, elle se jette sur elle aussi, mais pour lui fendre la bouche avec des ciseaux, comme elle, avant de la tuer également. Dans les années 70, une proposition a été ajoutée pour pouvoir s'en sortir face à elle. Il suffirait de lui répondre, vous êtes ordinaire, pour qu'elle vous laisse tranquille. Et dans les années 2000, deux autres propositions ont été faites pour s'en sortir. La première, ce serait de lui offrir des bonbons ou des friandises pour qu'elle vous laisse vivre. Et si vous n'avez pas de bonbons dans vos poches, vous avez la seconde option qui serait de lui poser la même question en retour. Ainsi, si vous lui demandez « Et moi, est-ce que je suis belle ? », cela pousserait Kushisake Onna à réfléchir, ce qui vous permettrait alors de vous enfuir. On change de décor pour aller dans les toilettes des filles d'une école japonaise. Anako-san, c'est la légende d'une fille qui entrait à la troisième cabine des toilettes des filles située au troisième étage de l'école. Il y a plusieurs origines à cette légende. La première, ce serait que pendant la Seconde Guerre mondiale, la petite Anako jouait à cache-cache avec ses amis. Elle se serait cachée dans cette cabine de toilettes quand l'école a été frappée par un obus, tuant Anako sur place. Une autre version dirait qu'elle a été assassinée dans cette cabine, soit par un autre élève, soit par un professeur qui aurait voulu l'agresser sexuellement. Et enfin, une autre version dirait qu'elle se serait elle-même donnée la mort dans cette cabine. Vient alors ce qui s'appelle le défi de Anako-san. Ça consiste à frapper trois fois à la troisième porte des toilettes des filles du troisième étage, tout en demandant « Anako-san, est-ce que tu es là ? » Anako répondrait alors « Je suis là ». Et si à partir de là, on entre dans la cabine, on pourra voir une fille vêtue d'une robe rouge avant qu'elle ne vous attrape pour vous entraîner dans une dimension parallèle. Selon la région ou l'école, la légende varie un peu. Ainsi, la légende pourra aussi dire qu'après l'avoir appelée, deux grandes mains blanches ouvrent la porte. Une autre version dira que c'est une main ensanglantée qui sortirait de la porte après l'avoir appelée. L'histoire de Anako-san est utilisée comme test de courage ou comme bisutage chez les enfants japonais. La légende de Anako-san pourrait aussi être une inspiration pour le personnage de Mimi Géniard dans Harry Potter, même si Mimi ne tue personne et qu'elle n'est pas effrayante. En Occident, on a plusieurs légendes qui peuvent s'y apparenter et principalement comme exemple, j'ai en tête l'histoire de Bloody Mary qui consiste à se mettre dans le noir dans une salle de bain, une bougie à la main et prononcer trois fois Bloody Mary devant un miroir. Parlons maintenant d'une autre légende urbaine au sujet d'une jeune fille qui aurait perdu ses jambes. La légende change là aussi, ce serait soit une écolière, soit une jeune femme, mais dans les deux cas, l'histoire dit qu'elle aurait chuté sur une voie ferrée juste avant le passage d'un train. Malheureusement, elle n'aurait pas eu le temps de se relever avant que le train ne lui passe dessus, la coupant en deux au niveau de la taille. Suite à son accident, elle est devenue un non-rio qui se cache aux alentours des gares. Elle se déplace grâce à ses mains ou à ses coudes en émettant des sons qui ressemblent à un grattement. Au Japon, l'onomatopée qui est associée à ce son est teke-teke, ce qui est l'origine de son surnom. La légende urbaine dit qu'elle attend dans le noir que des gens seuls passent près de sa cachette. Dès qu'elle a repéré sa victime, elle sort de sa cachette et lui demande où sont ses jambes. Si la personne s'enfuit, elle la poursuit pour la couper en deux. Si elle ne lui donne pas de réponse satisfaisante comme « je ne sais pas », elle la coupe en deux également. Il semblerait que pour pouvoir se sortir de son piège, il faut lui dire que ses jambes sont à tel ou tel endroit. Teke-teke vous laisserez alors tranquille. Et on arrive déjà à la dernière légende de cette vidéo, celle de la fille des interstices. Cette légende est plutôt courte, je n'ai pas vraiment trouvé d'origine à cette histoire ni le prénom de la petite fille. Ce serait l'histoire d'un esprit d'une petite fille qui entrait les espaces vides. La légende dit qu'elle peut apparaître dans l'entrebaillement d'une porte, dans la petite ouverture d'un tiroir mal fermé ou encore dans la fissure d'un mur. Si vous regardez dans cette petite ouverture, vous pouvez croiser le regard de la fille des interstices. Mais attention, vous ne pourrez survivre qu'une seule fois à cette rencontre. En effet, la première fois que vous la voyez, vous pourrez lui proposer de faire une partie de cache-cache avec elle. Et honnêtement, je me demande qui est assez fou pour faire ça. Perso, si je croise le regard d'une petite fille décédée dans mon tiroir, je pars en hurlant. Bref, si c'est votre première rencontre, elle vous laissera tranquille. Par contre, si vous la voyez une deuxième fois, elle vous attrapera pour vous emmener avec elle dans une sorte de dimension parallèle. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec ces 5 histoires de fantômes japonais. Est-ce que vous connaissiez toutes ces histoires et quelle serait votre réaction face à l'une ou l'autre de ces filles si vous aviez le malheur de les croiser ? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager si la vidéo vous a plu, ce serait très gentil. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous souhaitez m'y rejoindre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage sur les terres oniriques. Sous-titrage ST' 501